Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines d'Amaï Saveur TV. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Elle est passionnée de cuisine. Elle est blogueuse. Elle vient de Rennes, c'est Claire du blog La Danse des Casseroles. Comment vas-tu ? Très bien, c'est toujours un plaisir de venir cuisiner avec toi, Willy. Oui, tu peux le redire ? C'est toujours un très grand plaisir de venir cuisiner avec Willy. Moi, j'adore ça. Et qu'est-ce que tu vas réaliser comme ressent ? Alors, aujourd'hui, on va faire un clafoutis courgettes, saumon fumé, parfumé avec quelques olives et du citron. Eh bien, je sens qu'on va se régaler. Recette compliquée ? Très facile. Alors, on commence par quoi ? Alors, on va commencer par faire chauffer les courgettes avec de l'échalote. Donc, la première étape, ça va être d'éplucher et émincer les échalotes. Maintenant, les courgettes. On ne les épluche pas, mais bien évidemment, elles ont été bien lavées avant. On va les couper en cubes. On a presque fini d'éplucher les courgettes. Du coup, je vais mettre l'huile à chauffer, une cuillère à soupe. On va mettre l'échalote à revenir tout doucement pendant quelques minutes. Donc, on voit que l'échalote est un peu plus ramollie. On va ajouter la courgette. Le but, c'est de faire revenir un peu le mélange échalote-courgette. Ça aura beaucoup plus de goût. Les courgettes cuisent tout doucement. Willy, nous allons faire... Bah, moi, je sais pas. L'appareil avec la foutue. Ah oui, forcément. Casser les oeufs. Oui. Donc, le jaune et le blanc. On va battre les oeufs. On va ajouter le lait. On mélange bien. La ricotta. Vous allez voir qu'au début, la ricotta ne se mélange pas, mais c'est parce qu'il faut insister. C'est quoi, ça ? Ça, c'est de la maïzena. On va ajouter dedans. L'intérêt de la maïzena par rapport à la farine ? Ça donne des plats un peu plus légers, un peu plus aériens. Je vais rajouter un peu de sel dedans. On va rajouter les courgettes et le saumon fumé. Et donc, Willy, je vais d'abord couper le saumon fumé en gros cubes. Ajouter les courgettes, le saumon fumé et on mélange. On va ajouter le zeste de citron. Comme on utilise le zeste, toujours un citron lavé et bio de préférence. Je mélange. On va le mettre dans un moule beurré. On va rajouter quelques olives. On a des olives vertes et noires. Alors là, on fait comme on veut, quoi. C'est-à-dire que si on aime bien les olives, on peut charger. Voilà. Ou alors, on y va mollo. Voire même, on n'en met pas du tout. Après, c'est vrai que l'olive donne un petit goût quand même. Ah, donc on en met quand même. Voilà. Les olives noires ont un goût plus fort. Et donc, si vous voulez un goût pas trop fort, vous mettez des olives vertes seulement. Voilà. Ne jouez pas à ça. Il faut mettre des olives. Tout à fait. On les enfonce un petit peu dans la pâte. Elle les pose une par une. Alors que moi, j'aurais fait un truc un peu comme ça, quoi. Non. Mais non, il faut que ça soit joli. Eh oui, oui. Alors là, tu m'étonnes, Claire. Tu vois, ça ne me serait même pas venu à l'idée, moi, de faire comme ça. Mais ça ne serait pas venu à l'idée de les jeter comme ça. Comme quoi, hein ? On était fait pour se rencontrer. Tout à fait. Est-ce que tu veux poser les olives noires, Willy ? Non, non. Vraiment, là, je te laisse parce que je trouve ça tellement bien fait que je ne vais pas venir biacher le truc, quoi. Alors maintenant, on va l'enfourner à four préchauffé à 180. 40, 45 minutes. Après, bien évidemment, c'est à surveiller puisque chaque four est différent. Et comment puis-je savoir si le clafoutis est cuit ? Alors, très facile, on prend un couteau, on pique. Si le couteau ressort sans rien, qui n'est pas mouillé, c'est cuit. Comme pour les gâteaux. Voilà, on prend le conseil. Allez, je vais l'enfourner. Les amis, on a laissé refroidir le clafoutis. Combien de temps, Claire ? Une demi-heure à peu près. Oui, une bonne demi-heure, on va dire. Une bonne demi-heure. Claire a coupé une part. Regardez-moi ce petit bijou. C'est extra. Je suis vraiment très impatient de goûter. Et il me semble que maintenant, il y a la dernière touche de l'artiste. La petite touche finale. Je vais couper un peu de coriandre par-dessus pour donner encore plus de goût. Aïe, 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 aïe. Mais arrête ! Voilà, juste un peu de coriandre. La petite touche finale. Et Willy, je t'ai préparé une part de clafoutis. Vraiment, merci Claire. On va vraiment se régaler. Et on ne peut que vous souhaiter un excellent appétit, une bonne dégustation. Et Claire, permets-moi de t'embrasser. Ciao, ciao les amis. Ciao.